L'invention de la machine à vapeur en 1769 par James Watt marque le début de l'âge industriel. Sa machine, en faisant chauffer du charbon, permet de créer de la vapeur d'eau qui va créer un mouvement. Ce mouvement va permettre de faire fonctionner des machines agricoles par exemple, mais aussi des trains à vapeur ou des bateaux à vapeur. L'utilisation de la machine à vapeur va créer de grands changements dans la société. Dans le secteur agricole, l'utilisation des machines à vapeur en lieu et place de la force animale ou de la force des travailleurs va permettre d'augmenter la productivité, on va donc produire plus, et de baisser la pénibilité, le travail sera moins fatigant. La machine à vapeur, avec la création des locomotives à vapeur, va permettre un fort développement du réseau ferroviaire. Des voies de chemin de fer vont être créées pour transporter des marchandises et des personnes. Le bateau à vapeur va lui aussi participer à cet essor des déplacements. L'utilisation de la machine à vapeur partout dans le monde va créer une forte hausse de la demande de charbon. Le charbon devient alors la principale source d'énergie. Des mines de charbon sont alors creusées partout dans le monde pour extraire le charbon utilisé dans les machines. Les mines de charbon attirent de nombreuses personnes qui cherchent un travail pour gagner de l'argent et faire vivre leur famille. Les conditions de travail dans la mine sont très difficiles et dangereuses. Dans les mines, il n'y a pas que les adultes qui travaillent. On retrouve aussi des enfants, des 5 à 8 ans, qui peuvent travailler de très nombreuses heures pour apporter un revenu complémentaire pour leur famille.